RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Valérie Faudon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes la déléguée générale de la SFEN, la Société Française d'Énergie Nucléaire. RTE, qui est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, en appelle à une mobilisation des Français, des gestes simples, comme baisser la température dans le logement aux heures de pointe. Est-ce que ça peut vraiment changer quelque chose ? Est-ce que faire un appel, je dirais, à chacun des Français qui nous écoutent, a une utilité pour affronter ces temps parfois difficiles ? Oui, tout à fait. La particularité de l'électricité, c'est qu'elle ne se stocke pas. Donc à tout instant, le gestionnaire de réseau doit adapter la production à la demande d'électricité. Et à 7h du soir en France, en hiver, on a en effet une pointe de consommation. Et à ce moment-là, le gestionnaire doit demander à des moyens de production spécifiques de se mettre en route. Et aussi, il essaye, par différents moyens, de réduire la consommation d'électricité des Français. Je vais revenir dans un instant. L'alimentation électrique sera suffisante aujourd'hui, mardi. Oui, tout à fait. Il y a d'abord plusieurs raisons. Alors, la première, c'est qu'on n'est pas, en effet, à un pic historique de froid. Enfin, Météo France a révisé ses prévisions. Donc, la semaine ne sera pas aussi dure qu'on ne le pensait. Il fait froid, mais ce n'est pas la Sibérie, pour résumer la situation. Ce n'est pas le pic historique qu'on avait en 2012. Et la seconde raison, c'est que le parc nucléaire a maintenant terminé l'essentiel de ses contrôles. Et donc, on a 90% du parc nucléaire qui fonctionne aujourd'hui. On dit aussi qu'on a un peu bousculé nos centrales, justement, pour qu'elles reprennent plus vite que prévu. Est-ce que vous nous le confirmez ? Alors, non. Il y a deux façons de voir les choses. Soit on se dit, ils sont agiles et ils retombent bien sur leurs pieds. Ou est-ce qu'on a oublié de finir certaines manipulations juste pour affronter le froid ? Vous comprenez ma question ? Tout à fait. Donc, les phases de contrôle avaient été anticipées. On sait bien que les pics de consommation arrivent en janvier et février. Chaque année, c'est la même chose, puisque c'est là qu'on a les vagues de froid. Et puis, on a aussi le soleil qui se couche tôt. Donc, il fait nuit très tôt. Donc, de toute façon, les arrêts avaient été programmés pour être prêts en janvier et février. Mais on n'attend pas l'hiver pour faire les contrôles, pour dire les choses simplement. Alors, on les a anticipées. Enfin, l'autorité de sûreté nucléaire les a demandées cet automne. Donc, l'essentiel, les contrôles ont été faits cet automne. Et en effet, aujourd'hui, 9 centrales sur 12 sur 9 centrales sur 12, les contrôles sont terminés. Et EDF a demandé à l'autorité de sûreté s'ils pouvaient décaler un certain nombre, les trois dernières, pour pouvoir justement faire face à cette phase de froid. Alors, il y a autre chose qu'on découvre et qui est intéressant, c'est qu'RTE a d'autres idées en tête, notamment vis-à-vis des entreprises. C'est bien ça ? Alors, oui, il y a différents moyens. Expliquez-nous comment ça marche. Comment réduire la consommation ? Donc, il y a d'abord la consommation des particuliers. La particularité de 7 heures du soir, l'hiver, c'est qu'on a à la fois tous les appareils électriques dans les entreprises qui fonctionnent, les gens qui prennent le train, le RER et le métro, plus ils arrivent chez eux et ils mettent en route tous leurs appareils électriques. Donc, ce que RTE demande aux Français, c'est de, quand ils arrivent chez eux, de ne pas mettre en route... Toutes les machines ? Toutes les machines en même temps. Non, ce n'est pas le moment de mettre en route la machine à laver le linge. À 22 heures, je peux ? Exactement. D'accord. Et puis, il y a aussi des contrats spécifiques avec les industriels qui sont des grands consommateurs d'électricité. Et donc, il y a 21 grands sites industriels en France qui ont un contrat spécifique avec RTE et ils acceptent de réduire leur consommation d'électricité aux heures de pointe. Alors, ils la coupent ? Ils la limitent ? Enfin, très concrètement ? Ils la limitent en général et donc, ils ont une rémunération spécifique, évidemment, pour ce service qu'ils rendent à la communauté. Comment ont-elles été choisies, ces entreprises ? Alors, ce sont des contrats. Les entreprises sont volontaires. Évidemment, c'est plus intéressant... Donc, elles bénéficient de réduction, on est bien d'accord, sur leurs contrats d'électrique. Moyennant quoi, elles acceptent de jouer le jeu dans ces situations particulières. Tout à fait. Exactement. Qui sont ces entreprises ? Alors, typiquement, ça peut être des entreprises qui ont, par exemple, des gros frigos. Alors, un frigo ou un gros congélateur, si on l'arrête une heure, ça n'a pas de conséquence parce qu'il y a une inertie très forte sur toutes ces machines thermiques. Typiquement, c'est ce type de... Mais ce sont des... On peut parler de sites industriels ? Oui, en général. Donc, ce sont des très gros consommateurs d'électricité. Autrement, ça ne serait pas intéressant. Pourquoi n'arrive-t-on pas à avoir leur nom ? Alors, parce que ce n'est pas public. Enfin, moi-même, j'ai été hier soir sur le site pour regarder. Ce n'est pas public. Mais vous êtes d'accord que c'est quand même étrange ? On se dit qu'on devrait savoir qui fait quoi et pourquoi et comment, non ? Ça n'a pas l'air de vous perturber. Non, pas du tout. À terme... Mais est-ce que c'est parce qu'elles ont des contrats particuliers, justement, que du coup, on ne donne pas leur nom ? Écoutez, non, je ne vois pas... Parce que si RTL ne paye pas son électricité, je vais vous dire, ou bénéficie de tarifs particuliers, je trouve ça normal qu'on le sache. Enfin, moi, je continue d'être surpris par le fait qu'on ne publie pas le nom de ces entreprises. Ce sont des contrats spécifiques, donc... Alors, je vois que visiblement, vous ne vous semblez pas être plus informé que ça là-dessus. En tout cas, pas plus que moi. On dit souvent qu'on peut importer et que nos voisins aussi ont froid. Alors, comment ça se passe avec les Allemands, notamment ? Je vous donne un exemple qui m'a frappé. Hier, il n'y a pas eu un pet de vent en Allemagne. Et donc, ça veut dire que les éoliennes n'ont pas tourné. Exactement. Donc, hier, en effet, l'Allemagne a fonctionné au charbon. Puisque quand, en effet, il n'y a pas de vent, ils ont un très gros parc charbon. Et c'est pareil pour le Danemark. Donc, on voit que dans les vagues de froid, on a besoin d'avoir des grosses installations de production qui soient programmables. C'est-à-dire qu'on peut compter sur elles, quelles que soient les conditions atmosphériques. Et donc, en France, on a le nucléaire et on voit bien qu'on a besoin du nucléaire. En Allemagne, en effet, on a du charbon, ce qui est très mauvais pour l'environnement. Ça veut dire qu'on importe de l'électricité au charbon, nous, dans ces moments-là ? Alors, oui, ça peut arriver. Alors, il faut voir que notre situation varie tout au long de la journée. Il y a des moments où on importe et puis des moments où on exporte. Ce matin, par exemple, on importait d'un certain nombre de pays, comme l'Angleterre, l'Allemagne et l'Espagne. Mais on exportait en Italie et en Suisse. Donc, à tout moment, en fait, le réseau s'équilibre. Une dernière question. À vous écouter, on a en fait une extrême fluidité des moyens de réponse. Enfin, dans ces situations qu'on décrit aujourd'hui et dans les craintes qui sont les nôtres d'avoir des pénuries d'électricité. Ça veut dire que les grands pays européens, entre eux, en ce moment, se soutiennent en permanence. Et que même s'ils doivent tous affronter du froid, on est à peu près sûr d'y arriver ? Absolument. Dans la vague qui est la nôtre ? Absolument. En fait, il y a une plaque de gestion des réseaux. Et, par exemple, typiquement, la pointe d'électricité en Allemagne est à 6h du soir. Ce qui permet, justement... À la France d'avoir la scène à 7h. Exactement. Merci beaucoup Valérie Faudou.